Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé de l'étape 8 du Giro 2019. Une étape de plaine qui est reliée Tortoreto Lido à Pesaro. Une étape classée 3 étoiles sur 5 en difficulté, c'était quand même une étape classée assez difficile pour un parcours plutôt plat. Il y avait quand même quelques vallons à signaler dans la deuxième partie de course. Première partie de course vraiment très plate et deuxième partie de course avec quelques montées. La montée de la Matera, la montée de l'Ouro et l'ascension de San Bartolo, la dernière petite ascension avant une grande descente puis 3 km de plat. Un total de 239 km et une étape qui était vraiment pour les sprinters. Alors on peut donc voir 3 côtes répertoriées qui ont permis à l'actuel maillot de Meilleur Grimpeur d'aller chercher quelques points à certaines de ces côtes. Alors on a eu le droit à un sprint final à l'arrivée entre sprinters. Il y a eu pas mal de petites cassures, notamment à cause de la descente qui a un petit peu éparpillé les équipiers de sprinters. On n'a pas eu de réel train de sprinters pour la simple et bonne raison que déjà dans la descente tout le monde s'est un peu éparpillé. Les côtes ont un peu cassé les coureurs donc pas mal ont été lâchés du peloton. Et on avait une arrivée vraiment en sprint avec un dernier virage. Donc un sprint seulement de 200 à 300 mètres, pas plus. Pas de grosse ligne droite pour mettre un train de sprinters en ligne tout simplement. On a notamment vu Fernando Gaviria, le sprinter italien, se replacer tout seul sans l'aide d'aucun équipier. Alors on a eu le droit à une attaque vers 30 km de l'arrivée avec 3 hommes qui sont partis en tête lors d'une côte. On avait François Bidard de la G2R La Mondiale, l'actuel maillot de grimpeur et un autre coureur qui les accompagnait. Ça faisait un trio qui ont été repris dans la dernière ascension à seulement 100 mètres de l'ascension par le peloton qui voulait vraiment arriver à un sprint massif tout simplement. On va maintenant voir le classement de cette étape pour voir un petit peu quel a été le résultat de la plupart des grands sprinters de ce peloton. Alors on va regarder ça. Classement de l'étape 8. Donc bien sûr demain on se retrouvera pour le résumé de l'étape 9. Ça sera une étape de montagne, donc pas une étape comme aujourd'hui. Donc on va aller sur le site officiel du Giro, site italien du coup pour le tour d'Italie, logique. Alors classement de cette étape 8. On a la victoire de Calabewan, l'Australien, qui aime bien les sprints courts. C'est aussi pour ça qu'il a réussi à s'imposer aujourd'hui. Les sprinters massifs comme Elia Viviani ou encore Arnaud Desmar aiment mieux des sprints plus longs avec des lignes de 800 mètres sans virage. Là on avait un virage à 200 mètres de l'arrivée. Il a réussi à produire son effort Calabewan pour aller s'imposer dans cette étape tout simplement. Donc belle victoire et première victoire pour lui et pour la loto sous dalle. Elia Viviani fait 2. Troisième Pascal Ackermann, le porteur actuel du maillot de meilleurs sprinters. Quatrième Fabio Sabatini. Cinquième Manuel Belletti. Sixième Ardenne Mark a loupé son sprint. Il n'a pas été dans le petit groupe des 3 sprinters qui étaient les plus forts aujourd'hui. Ewan Viviani et Ackermann. On retrouve David Etzimolai, Marco Canola, Giacomo Nizzolo et Rudiger Selig. Le maillot rose reste Valerio Conti. Le maillot bleu azzurro de meilleur grimpeur c'est toujours Guillo Tzikone. Le sprinter, le meilleur actuel qui porte ce maillot violet c'est Pascal Ackermann qu'on voit ici. Et le meilleur jeune ça reste Giovanni Carboni pour la boire d'année CSF. On regarde un petit peu la difficulté de la prochaine étape. 4 étoiles sur 5 ça sera une étape assez difficile qui reliera Rizionné à Saint-Marin. Du coup on regarde un petit peu le profil. Voilà une étape plutôt plate dans la première partie avec une ascension. Alors c'est une étape de 34,8 km. Ça sera un contre-la-monte individuel auquel on aura lieu, on verra lieu. 35 km qui débutera sur une pente modérée. Donc pour les favoris de cette étape ça sera quelqu'un qui est bon au contre-la-monte et qui est également bon grimpeur. Ça peut correspondre à Primoz Roglic et j'en ferai mon principal favori. N'hésitez pas à mettre votre favori pour l'étape 9 dans la description de cette vidéo, enfin dans l'espace commentaire. Tom Dumoulin étant absent ça fait déjà des coureurs favoris en moins. Vincenzo Nibali qui a l'air en forme pourquoi pas et pourquoi pas une surprise. Mais sinon je vois bien Primoz Roglic et en deuxième favori je mettrai... Allez Vincenzo Nibali. Voilà je prends pas trop de risques en mettant ces têtes de liste. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner. Ciao !